Est-ce que le départ de Pierre Fitzgibbon, alors que le caucus s'amorce, est-ce que c'est une perte économique sèche pour le premier ministre Legault, qui veut être le parti de l'économie face au Parti libéral? Oui, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau et j'entendais des réactions tantôt du milieu des affaires. Vous avez coincé quelques fois, vous? Oui, oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui dans les dernières années lorsqu'il venait en mission à New York. C'était quelqu'un d'un érudit de l'économie. Moi, je l'ai vu aller dans des réunions, j'étais fascinée de voir. Il savait tout, il connaissait tout et c'était un négociateur redoutable. Je vous l'ai dit, je l'ai vu dans des réunions, j'étais impressionnée. Donc, c'était quelqu'un qui, effectivement, connaissait l'économie, connaissait le milieu des affaires, savait comment ça fonctionnait. Il a fait des grandes choses pour le Québec. Il nous laisse aussi... Il a quand même transformé le ministère de l'Économie au Québec. On a l'énergie maintenant qui est rattachée à l'économie. C'est un des héritages, en tout cas, qu'on espère qu'on va garder aussi de Pierre Fitzgibbon, parce que les deux font du sens, en tout cas, jusqu'à un certain point. Le voisin gauche n'est déjà pas d'accord avec nous. Je vous laisse compléter, quand même. Il a quand même fait la réforme aussi d'Investissement Québec. Rappelez-vous, ça a été quand même un gros morceau, ça aussi, de ce qu'il laisse. C'est vrai, l'Investissement Québec. C'est vrai que le gouvernement a été soulevé, ça pose toute la question de ce qui va arriver avec son comté. Oui, Terrebonne. On va y revenir tantôt sur Terrebonne. Jacques? Une perte pour la CAQ, assurément, surtout à ce moment-ci où il devait livrer le projet de loi. Donc la loi qui est quand même une pièce maîtresse de toute la politique de développement économique de la CAQ, du gouvernement actuel. Mais je ne suis pas sûr que c'est une si grande perte pour le Québec, moi, parce qu'honnêtement, autant quand M. Fitzgibbon a lancé, par exemple, toute l'opération filière batterie, j'étais de ceux qui disaient sur ce plateau ou à zone économie, c'est une bonne chose qu'on transforme nos richesses naturelles, notre matière première. On a toujours été une économie de la rente foncière. On envoie nos richesses ailleurs, on les transforme ailleurs. Autant je trouve que le gouvernement a très mal joué la carte, notamment de la filière batterie. Je l'ai dit rapidement tantôt, là, mais pas de BAP. Les fling-flang pour éviter le BAP. De toute façon, le BAP... Comme de Nordvolt. Oui, on parle de Nordvolt, là. Encore, la semaine dernière, on nous disait, là, qu'il n'y a pas de l'eau dans le gaz, il y a de l'eau dans le filière batterie, là, parce que ça a l'air que ça ira peut-être pas aussi vite que prévu avec Nordvolt. Puis on nous apprenait aussi que, tiens, 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 il y a du graphite, il y a du lithium, il va falloir ouvrir d'autres mines aussi, parce qu'il y a d'autres métaux, matériaux rares qui existent qu'on doit extraire pour... Alors, et l'absence des partenaires, l'absence des partenaires sociaux, le conseil du patronat, les syndicats, les groupes environnementaux, tout ça dessiné sur un coin de bureau à Québec par un ministre, moi, j'avais beaucoup de difficulté avec cette façon de faire. Oui, bien, c'est l'impression, en fait, l'impression que ça pouvait donner, des fois, dans la population pour les électeurs, c'est que M. Fitzgibbon faisait souvent cavalier seul. Faisait ce qu'il veut. C'est ça, exactement. Donc, oui, on pouvait, bon, apprécier le franc-parler, se dire, bon, il n'a pas peur, en tout cas, il n'a pas froid aux yeux. Ça, je pense que c'est une qualité qu'on lui attribuait. Mais en même temps, il faisait... il donnait, en tout cas, l'impression qu'il faisait un peu à sa tête. Et quand même, sur la question de l'énergie, il faut se dire qu'on nous a quand même un peu préparé les esprits au fait que ça va augmenter. Tu sais, on se disait... Oui, les tarifs. On se disait que c'est une richesse collective, qu'on va en bénéficier. C'est lui qui se permet de dire ça. Oui, mais c'est pour vous. Et qui se permettait de dire, ça va augmenter les tarifs dans 5 à 10 ans. Ce que le premier ministre n'est pas capable de dire. M. Legault ne veut pas. Bien, il ne veut pas, mais il est engagé aussi avec sa hausse de tarifs de 3%. Est-ce qu'il devrait... est-ce que là, il y a un problème? Il y a quand même un problème. Le projet de loi sur l'énergie, le projet de loi 69, le débat à la consultation, la commission parlementaire commence la semaine prochaine. Le ministre ne sera pas là. Est-ce que le gouvernement doit reporter cette commission-là? Bien, je ne suis pas certaine parce que le ministre n'est pas seul en commission parlementaire. Il est accompagné par ses collègues de sa députation du caucus. D'autres pourront répondre. Il y a des experts aussi. Oui, tout à fait. Je pense que oui. Est-ce qu'il pourrait reporter d'une semaine, peut-être, ou deux. Mais je pense que c'est un projet de loi qu'on doit ouvrir le débat au Québec. Alors, ça fait des années qu'on a ce débat-là. C'est une réforme qui est importante. Elle n'est pas parfaite. Je suis d'accord avec Jacques. Elle n'est pas parfaite. Est-ce qu'il aurait dû rester? Puisque sur la réforme... On ne sait pas pourquoi il a quitté. Il faut attendre. Moi, je souhaite de tout cœur que ce ne soit pas pour des raisons de santé ou des raisons familiales de ce type-là. Parce qu'on ne le sait pas au moment où on se parle. On ne sait toujours pas si c'est ça. Donc, on va attendre de voir demain. Mais si c'est pour d'autres raisons, des raisons parce que le premier ministre a préféré qu'il parte à ce stade-ci plutôt que... Et non pas en décembre. Et non pas en décembre. À ce moment-là, c'est une autre histoire. Mais je ne suis pas dans la peau de François Legault non plus pour calculer. Je veux juste revenir sur ce qu'on disait tantôt, par contre. Que ce soit la réforme du projet de loi en matière d'énergie... Ou que ce soit Nordvold et la batterie. Non, mais elle change même le sujet. Elle change même le sujet. Jacques n'ose même pas faire ça. Ce genre de projet-là, ce n'est pas des projets qui sont linéaires. Ce n'est pas des choses qu'on fait sans que ce soit en dentie, sans que ce soit un peu des montagnes russes avec des hauts et des bas, avec des aléas, avec des fois des petites choses sur lesquelles on pile, comme le BAP ou certaines choses. Mais il y a quand même une vision. Mais il y a quand même une vision là-dedans qui est intéressante. Il y en demande pas moins que c'est un peu curieux, il faut l'avouer, là. Je veux dire, je ne dirais pas qu'il y a Anguille-sous-Roche, puis effectivement, espérons que ce n'est pas une question personnelle ou familiale, parce que là, on est en train de spéculer alors qu'on n'a pas idée de ce qui le motive. Mais c'est un gros projet de loi. La question des tarifs d'hydro, la question de l'énergie, tantôt quand je disais que moi, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de mixer énergie et développement économique. L'énergie, ça ne sert pas qu'à développer l'économie. Ça nous sert au quotidien aussi à se chauffer, à se déplacer. Alors, il y a quand même des majeurs là-dedans. Tout le développement de l'éolien aussi. Hydro-Québec a dit qu'on va prendre en charge le développement de l'éolien. Il y a des projets... Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a des gros morceaux dans ce projet-là. Martine, tu le sais quand même que c'est le ministre en commission parlementaire qui porte le débat. Il y a des députés qui l'accompagnent. Et ce n'est pas n'importe quel ministre en plus. C'est sûr. Là, vous avez le... On disait super ministre, ce n'est pas parce qu'il est super. C'est parce qu'il a l'économie et l'énergie ensemble. On a décidé de mettre ça ensemble. Vous, vous pensez qu'on doit laisser ça comme ça. Vous, vous pensez qu'on ne doit pas laisser ça comme ça. Moi, je pense que j'en profiterais, effectivement, pour faire la séparation des eaux, comme ça a toujours été le cas. Pourtant, développer l'économie du Québec, ça passe beaucoup par hydro, par l'énergie. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais quand Mme Brochet avait quitté et qu'elle avait dit qu'on ne veut pas devenir le dolorama de l'énergie au service des grandes entreprises... Non, Pierre, elle n'avait pas tort. Elle n'avait pas tort du tout. Elle n'avait pas tort. Et à ce moment-là, on va pouvoir le lier aussi à l'environnement. Bien sûr. On va dans cette logique-là aussi en se disant, la filière à l'avenir, quand on parle d'énergie, il est question aussi en lien avec les changements climatiques. Donc, on ne serait pas quand même surpris si le gouvernement, donc si François Legault décidait de rescinder à nouveau et d'attribuer l'économie à quelqu'un et finalement l'énergie à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça prend un remaniement majeur à ce point-ci? C'était pas ce qui était prévu. Je pense que dans l'immédiat, ça va être vraiment surtout cet enjeu-là. Pour le reste, je ne pense pas que c'était dans l'idée de François Legault à court terme. Non, ce n'était pas certainement dans son idée. Pour la population, sincèrement, je ne pense pas que ça fasse tellement d'effet de savoir de tel remaniement ou quoi que ce soit. Il y a comme une conjoncture en ce moment qui fait en sorte que pour la CAQ, c'est quand même un peu difficile. Mais là, il y a une urgence et surtout sur ce projet de loi. Je pense que M. Fitzgibbon a quand même déposé le truc. Après, pour le défendre, ça va être surtout un défi pour la CAQ de dire, bon, on va bien défendre ce projet-là parce que pour les autres partis, pour l'opposition, c'est aussi une occasion de dire, c'est peut-être l'occasion pour nous de pointer du doigt à ce qui ne nous convient pas et de le faire davantage. Mais compte tenu de la pointure de M. Fitzgibbon, de son importance dans le cabinet, est-ce que ça prend une autre personne d'importance du cabinet? Je pense à Sonia Lebel, je pense à Christian Dubé. Est-ce qu'on fait des gros mouvements comme ça, Martine? Bien, moi, je pense que si j'étais, je ne suis pas le premier ministre, mais si j'étais dans la peau de M. Lecaux, j'en profiterais, je saisirais l'occasion pour le faire. Et parce qu'effectivement, il n'a pas annoncé son intention de le faire. On sait qu'il y a 88 députés. Il y a combien de ministres? 18, à peu près une vingtaine de ministres. Bon, mais ça, ça veut dire qu'il y a quoi? 70 députés à peu près qui attendent leur tour, qui pierdent d'impatience. Ce n'est pas parce qu'ils attendent leur tour et qu'ils pierdent que ça se passe non plus. Non, mais comme premier ministre, tu as intérêt à essayer, et il est un petit peu coincé, parce que c'est sûr qu'il va quand même faire des mécontents. Il y en a qui attendent, puis comme tu dis, il va attendre longtemps, mais je prendrais l'opportunité pour le faire. Si on laisse ministre de l'Économie et de l'Énergie, comme vous le proposez, qu'on garde, ça prend une grosse pointure. Oui. Ça prend qui? Bien, je pense que vous avez nommé, il y a des Christian Dubé, il y a il y a des Christine Fréchette aussi, Christine qui est quand même, qui est issue du milieu des affaires, qui fait quand même, qui se débrouille bien à l'immigration. On ne peut pas toujours être d'accord, oui. On peut ne pas toujours être d'accord avec ce qu'elle fait, mais tu sais... C'est un gouvernement d'affaires, donc il y a du choix en masse, hein? Ben oui, c'est un gouvernement d'affaires quand même, c'est ça. C'est un gouvernement réputé pour être très social. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada